As you ever Are you listening Damn Coucou les filles, bah écoutez aujourd'hui je vous parle du Luxembourg car je suis allée visiter, enfin rendre visite à la Marraine du Go donc là en fait on est tous ensemble et je pense que je vais filmer pour vous un make-up pour les yeux parce qu'elle a les yeux verts, marrons du coup pour vous proposer quelque chose avec une iris verte donc j'espère qu'il vous plaira, je vais aller la chercher l'installer et on va commencer tout de suite Aujourd'hui en fait ce sera un tuto make-up révolution parce que là en fait elle a pas trop le budget donc du coup on est parti sur du make-up révolution on commence avec la contouring palette donc là je vais tracer un triangle avec la teinte jaune parce qu'elle a des cernes vertes donc en fait pour illuminer un petit peu, vous inquiétez pas si je lui parle c'est parce que je suis en train de lui expliquer vu que voilà elle sait pas trop comment s'y prendre voilà je fais la platte en même temps donc là en fait après ça j'utilise son fond de teint c'est un jemi Maybelline 24h en teinte beige rosé je crois parce qu'elle a un sous-ton froid donc elle avait ce fond de teint là depuis longtemps donc on a réutilisé celui-là pour ne pas le perdre et je l'utilise au beauty blender enfin un blender quoi que j'ai trouvé sur aliexpress à 1,50 un truc comme ça et c'est vraiment pratique je prends la poudre qui est dans le kit enfin dans la palette pour lui poudrer un petit peu le tout et vu qu'elle a une peau magnifique ce serait dommage de pas la poudrer pour qu'elle ait cet effet pêche ensuite on va venir faire le contouring donc là c'est la teinte light que j'ai pris pour elle et j'avais pas trop de pinceau contouring donc là en fait je viens poser en fait la matière donc c'est un peu un petit chocolat on va dire pas trop orangé qui va particulièrement bien avec ses cheveux ensuite là je suis en train de le poser sur son front parce que pour raccourcir un front il faut un peu le poser en ras de cheveux et je lui redéfinis son beau petit nez tout fin et il est adorable donc du coup voilà je définis tout doucement vraiment pas grand chose là je passe au maxillaire donc pour redéfinir un petit peu ce côté arrondi de la maxillaire pour renforcer un petit peu le contouring glamour sans trop charger on passe au blush donc là ce que vous avez remarqué c'est que ça fait un petit peu ça va faire un petit peu bleu blanc rouge on va dire ça fait drapeau ça va être trop rigolo parce que là je lui applique son blush de la palette et ensuite avec l'autre côté du pinceau j'applique l'highlighter donc ça fait un peu gardien de foot je sais pas trop ou alors super on va dire allez les messins ou allez les rémois je sais pas qui parce que c'est c'est des des équipes que je connais et là en fait je viens fondre le tout avec le pinceau que j'ai utilisé pour le teint donc en fait on va venir estomper mais à la base ça fait quand même un espèce de drapeau de fan de foot c'est trop rigolo donc voilà ça c'était pour l'anecdote et donc là en fait je viens appliquer un primeur donc c'est le Stay Don't Stray de Makeup Revolution on est toujours sur la même marque qui est un beige un peu jaunâtre un petit peu comme ça donc ça c'est cool parce que ça rappelle un petit peu l'enlumineur que j'ai posé en dessous donc là je prends la teinte Shooting Star de la palette Girls on Film et je viens poser sur toute la paupière mobile sans passer sur le dessous du sourcil pour qu'on garde quand même cet effet lumineux et ensuite avec la teinte Walking in Hand je viens faire enluminer le regard en fait donc le coin interne comme vous pouvez le voir tout de suite et voilà le dessous du sourcil sachez quand même qu'elle n'a pas de sourcil là c'est redessiné le peu de pilosité qu'elle a au sourcil j'ai pas voulu lui épiler pour redessiner justement le sourcil parce que vu qu'elle n'a pas de pilosité déjà le peu qu'elle a je voulais pas lui retirer et donc gâcher la repousse parce que justement je lui ai conseillé l'huile de ricin pour que ça repousse un tout petit peu plus ensuite je prends le Polaroid Heaven que je viens poser en rat de cil ce qui va donner l'avantage en fait de pas mettre de colle ce qui fait que ça va agrandir l'oeil vu que la muqueuse interne elle va rester claire et que le rat de cil va souligner justement le regard sans pour autant être trop foncé je prends ensuite la teinte She's Falling donc c'est un peu un anthracite foncé avec un peu des sous-tons prunes et que je vais utiliser en rat de cil donc ça va faire cet effet poudré que j'adore dans les maquillages ça vous fait pas cet effet liner hyper précis, défini très graphique ça fait justement cet effet poudré, un peu diffus qu'on a sur Photoshop par exemple quand on veut fondre quelque chose ensuite je viens fondre la matière en ajoutant un petit peu de Polaroid Heaven sur le coin externe de l'oeil vous voyez en fait je passe bien mon fluffy brush dans le coin pour que ça se mélange correctement et là avec mon Beauty Blender je remonte toute la poudre tous les excédents qu'il pourrait y avoir vers le haut pour que cet effet lift donc sans avoir été lifté et en fait vous voyez le regard que ça lui donne ça remonte vraiment et ça souligne les lignes naturelles du visage donc un peu de mascara là c'est le fossile papillon de L'Oréal que j'adore qui est à deux doigts de détrôner mon méga volume collagène et donc en faisant des zigzags en remontant donc voilà en fait le make-up final j'espère qu'il vous plaira puis n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bisous ciao